Quelques balles, même chose, vous partez soit debout direct, soit demi-squat, soit prenouille, peu importe, et il y a un tir qui force à se déployer. Soit vous décidez dès le départ, une fois à gauche, une fois à droite, soit vous mettez de l'incertitude d'entrée de jeu, ah c'est à toi pardon. Bien, et non c'est pas bien. Voilà. Donc ça, ça veut dire plus sur le côté. Bien. Toi t'aimes mieux ton côté gauche toi. Ouais, ça bloque dans la tête. Repars, repars de l'autre côté là. On est là ? Ouais. Ouais, c'est mieux. Voilà. Voilà. Très bien. La main ne tombe pas au sol. Plus sur le côté. C'est bien. T'as le grand écart toi. Hop, voilà, on aime pas le côté gauche. Dommage. Ouais, c'est un peu loin. Si tu le sens pas, tu y vas pas. Faut pas se faire une élongation. Non. Faut faire une parade foot sale. Tu envoies la balle entre les jambes. Comme ça. Ok. Tu fermes comme ça. Encore. Vas-y. Pareil. Tu fais ça. Ça marche. Comme ça, après. Vas-y. Tu vois, tu te laisses tomber. Ok. 2-3 minutes pour vous. D'où on va bosser la parade foot sale. Ça veut dire que soit tu vas l'envoyer loin. Parade glissée. Soit tu vas l'envoyer sous la jambe. Et ça va donner. Vise. Ça donne ça. Ok. Vous faites, voilà, une fois de chaque côté un peu. Cette main là. C'est ça. Soit. Normalement c'est ça. Ça ferme ici. Celle-là, elle reste mobile. Ici. L'avantage de celle-là, c'est qu'on reste plus équilibré. Elle est à l'intermédiaire entre une Yugoslav et puis une Scandinave. Du coup, ça vous permet, si vous faites l'arrêt, de vous rééquilibrer plus vite. Alors, tu vas tenir ça droit devant. Comme ça. D'accord. Tu ne fais pas l'arrêt avec les mains parce que tu vas très mal. Tu mets juste en opposition. Voilà. Ouais, si tu peux, tu chasses comme ça. Comme de la pagaie. C'est ça. En deuxième temps, si ton brave arrive derrière après l'arrêt, moi je m'en fous. C'est juste que je ne veux pas qu'il s'ancre en arrière. Très bien. Non. Tiens. Je fais la même chose avec ça. Voilà. Voilà. Si tu tombes un peu comme ça en arrière, ce n'est pas grave. Au moins, tu te protèges, je t'écoute. Voilà. Si c'est dans un deuxième temps, ce n'est pas grave. Mais contracte au moment où tu tombes et en fait, il faut que tu te casses en avant pour que tu aies plus de poids vers l'avant et que ça t'équilibre un peu plus. Tu contractes les abdos et t'amènes vers l'avant. Alors maintenant, même principe. Sauf que là, c'est compliqué pour le lanceur. Tu vas lancer deux balles en même temps. Une en bas parade glissée et l'autre un petit peu plus haut de façon à devoir mobiliser le bras aussi. Tu vas lancer en bas. Moi, je vais lancer à mi-haut au niveau de sa main. Comme ça, il va être obligé d'utiliser sa main à bon escient. Tu vois ça, c'est bon, c'est qu'il termine. Comme ça, en deuxième temps, moi, je m'en souffle. Donne la balle. Merci. Au sol. Non, la balle. Je te l'envoie. Passage. Pas mal. Toi, tu shoot. Vas-y, donne la balle, vas-y, va de l'autre côté. Moi, toi. Ouais, vas-y. Vas-y, tu contournes. Et là, pars à la main. Ta main gauche, tu me l'amènes devant. Alors, tu vas faire un truc. C'est que, déjà, tu vas être là. Tu vas être au même niveau, devant le Robin. Tu vas être là. Tu vas être là. Il va te dire, hop. Tu vas faire ça. Et tu vas enchaîner l'arrêt. Vous allez faire ça aussi. T'es là. Face au mur. T'es haut. Il va là. Il va te dire, tu vas être là. Il va te dire, hop. Et après, t'enchaînes à droite ou à gauche, en fonction de ce qu'il te fait comme ça. Ta main droite, elle va pas en appui derrière. Ta main droite, elle va pas en appui derrière. Tout est bon, sauf les mains. Voilà. C'est bien ? C'est ça ? C'est plus naturel, là ? Hein ? Un petit peu. Parce que toi, t'es plus dans la spontanéité. C'est bien. En match, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Là, il y a la jambe gauche qui a tricoté un peu. C'est quoi ton côté préféré ? Le plus facile. Celui-là ? Je te l'envoie là. Hop ! Voilà. Donc tu vois, toi, il faut que tu bosses. Tu peux bosser debout sur ton côté droit. Mais sur ton côté gauche, t'as encore besoin d'être un peu plus bas. pour que ton corps, il assimile les différents petits mouvements qu'il va faire. Et ça, il peut-être un peu moins fort, mais un peu plus sur le côté. Gant de boxe, balle, gant de boxe, balle, on dégourdit. Morane, tu enfiles les pattes d'ours. Toi, tu prends les gant de boxe. Tu te mets assise ici. Toi, Morane, t'es en face. T'as les pattes d'autre au-dessus d'elle comme ça. Et avec ça, là, tu croises. Tu prends 10 de jambes. Après, on l'enlève vite et on passe sur... Marche ! Tu vois, à gauche, mais elle va l'avoir avec la main droite. Elle croise. Très vite. T'es en train de l'attacher. Allez, go, 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 go. Allez, 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 allez. Fort, fort, fort. Un peu plus bas, Morane. Un peu plus bas. Voilà. Faut qu'elle repousse. Voilà. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Allez, ça enchaîne. Maintenant, au lieu de faire droite comme vous faisiez avec les balles, là, Morane, tu vas te déplacer un peu. Et toi, tu vas faire la même chose. Ok ? Ici. Au niveau bras, c'est bien, c'est pas mal. Maintenant, essaye. Parce que cette parade, elle sert beaucoup souvent à l'aile. Tu sais, quand on accompagne, finalement, on doit... C'est bon de l'attacher, le deuxième. Allez, go, 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 go. Allez, 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 allez. Fort, fort, fort. Un peu plus bas, Morane. Un peu plus bas. Voilà. Faut qu'elle te repousse. Voilà. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Allez, ça enchaîne. Ça va. Pareil, quand on boxe, après, vous alternez une fois sur deux. Vous faites. Donc cette parade, l'avantage... Enfin, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, il y a deux écoles. Il y a l'école yugo-slam. Et il y a l'école... Scandina. C'est quoi la différence entre les deux ? Yugo-slam, c'est yucu. 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 L'erreur d'apprendre la scandinave. La scandinave, c'est qu'on couvre le plus d'espace possible. Quitte à être déséquilibré, l'objectif, c'est de couvrir le plus d'espace. Donc, avantages de la yugo. C'est quoi l'avantage de la yugo ? On reste toujours équilibré. Donc l'enchaînement de tâches peut être plus rapide à faire. Désavantages de la yugo. On a intérêt d'être hyper précis sur l'endroit où on va poser le pied Avantage de la scandinave On sait que ça arrive en bas, mais on ne sait pas exactement où On va couvrir le plus possible en déployant la jambe en bas Bien, désavantage Enchaînement de tâches plus compliqué Au niveau prévention de blessures, la scandinave peut apporter plus de blessures aussi Au niveau du dos, parce que tous les muscles des jambes sont rattachés au bassin Qui est rattaché ici Donc ça veut dire que si on n'est pas souple au niveau des jambes Et costaud musculairement parlant en termes de renfort Ça peut trinquer ici D'où l'intérêt de bien s'étirer et tout ça Les genoux, en classe interne, on s'attape On met une genouillère, le problème est réglé, c'est pas grave, c'est qu'en bleu Si vous avez des douleurs, en la faisant au fur et à mesure, surtout ceux qui grandissent encore Si vous avez des douleurs au genou, mais surtout au dos Vous reportez ça, vous attendez que ça se calme On l'a retravaillé Demandez à vos parents s'ils ont des problèmes de dos aussi Parce que moi je ne le savais pas, mais ma mère, elle en avait Donc j'ai hérité J'avais mal, je faisais que des glissés, tout le temps, tout le temps Et à un moment j'ai eu très mal au dos, je suis allé faire une IRM Et puis ils ont diagnostiqué le même truc que ma mère Donc si j'avais su ça avant, j'aurais pas fait ça Enfin moins Donc ça peut être important de savoir l'historique familiale au niveau Donc cette parade, vous pouvez la faire sur des tirs de loin Des 9 mètres qui arrivent en bas On est un peu à l'arrache au niveau temps Aussi sur des tirs de 6 mètres Ou le gars, ou vous voyez qu'il tire en bas En accompagnement, vraiment en dernière minute Ok